bon bah salut Hugo, salut Alex, tu vas bien ? ça va nickel et toi ? à moi ça va impeccable surtout avec une S3 et une A45 derrière tes véhicules les deux à moi les deux à toi impeccable tu peux nous rappeler ton âge ? 20 ans, bientôt 21, toujours jeune permis alors ? ça faut pas le dire ça, non mais c'est hard de dire ça bon donc du coup ton réseau se mettra c'est instagram comme je te dis ça s'affichera directement façon au pire des cas c'est sur la voiture donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui bien évidemment on s'abonne à ma chaîne on like on commente tout ce qu'il faut pour aller bien voilà voilà on 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 parlons de la s3 aujourd'hui s3 de 2015 d'origine 300 chevaux donc 300 chevaux pour le moment on reste là donc là si on parle niveau esthétique juste niveau covering couleurs de base noir avec un petit covering jaune donc là comme on disait c'est quand même bien repérable allez vous abonner c'est super important bon ouais là tu es sacrément ça fait tâche de peinture comme tu vois la petite tâche de peinture ça fait ça fait rigolo ça fait mignon bon on parle de l'arrière arrière petit petit béquet s3 qui lui va sublimement bien celui là c'est le béquet de la s3 on est d'accord il n'y a pas le petit batman du coup petit batman la petite belle mobile suppression des suglaces parce que ça ne sert à rien inutile je regarde pas derrière moi pourquoi faire pourquoi faire qu'il est dans le rétro qui bon à l'arrière c'est un thé à 100% arrière c'est max on peut pas plus max du max les vitres arrière aussi vitres avant j'ai pas touché ensuite j'ai mis les petits on va dire que c'est des ouïs j'appelle ça des ouïs comme les requins à serbes donc du coup arrière les feuilles sont teintés à 80% ouais la petite plaque qui s'enlève bien en vrai ce petit clin d'oeil mais ça va bien ray six shop impeccable on leur fait coucou n'hésitez pas à moyen petit dm moi ça me va ensuite là là on va parler sérieux là le petit diffuseur arrière très insolent avec une ligne sur mesure c'est par mille tech qui chante aux clignes arrière mille tech les amis mille tech c'est vraiment ce qui va avec audi on est d'accord c'est assez à serre mille tech bien sûr qu'on va l'écouter bon petite antenne requin mais d'origine ensuite les jantes en 19 des technomanésio donc italien ouais elles sont belles elles sont quand même belles en freinage tu sais ce que tu as freinage j'ai changé disque à l'arrière j'ai disque d'origine et à l'avant j'ai des disques ventilés c'est du même covering de l'autre côté on fait à peu près le même mais c'est pas exactement exactement ouais c'est même sur le rétro ouais alors les rétros un peu batman je sais pas comment on appelle ça ça il ressemble ensuite en haut j'ai bien un pare soleil avec mon style à peu près le nombre de chevaux vous allez voir à peu près la préparation qui est à l'intérieur elle sera un peu plus de 500 chevaux on va garder le suspense un peu plus un garde là ça a tout son charme alors charme faut pas le dire pour les voitures mais il ya quelque chose quoi dans l'acte claque à la gueule la collègue tu vois la peinture comme ça là donc disque ventilé comme on disait à l'avant s3 sur les étriers impeccable comme si c'était fait exprès on n'aurait pas voulu c'est vrai qu'elle s'envoie de la sondroit taque donc ils sont teintés un téfeu à l'avant à l'avant ils sont on dirait à la vidéo ils sont comment à la vidéo on dirait pas ils sont teintés mais la nuit on voit rien j'ai tous un peu d'accord un peu dommage enfin un peu je vois pas grand chose quoi faut faire attention mais ça c'est le coute l'esthétique il est bruyé le reste bon le poids trop ne pas trop n'a pas ça la plaque on est d'accord que franchement ces calendres là ne sont pas faites pour avoir des plaques c'est pour ça qu'ils ont pas mis le qu'est ce qu'elle est belle mettez en commentaire à quel point vous l'appréciez cette voiture elle est magnifique c'est de voiture bon c'est l'intérieur gentiment allez donc un terrain de portière simple mais ça se voit que ces modèles s quand même les petits boutons en alu etc ensuite est super important le seuil de porte magnifique le petit focus dessus ensuite je t'écoute pour alors ensuite il ya les palettes au volant en alu que j'ai j'ai fait une petite extension super oui parce que boîte boîte auto dg6 comme les idées 6 donc du coup là tu m'expliquais du coup là j'ai fait un changement de de multimédia de s3 je suis passé au multimédia de l'astroi c'est à peu près pareil mais c'est juste une petite modification comme ça juste pour moi d'accord c'est la coût à ce point n'est que la boîte qui t'as coudoir donc on disait après l'intérieur est super bien équipée est à la clime tout ça clim c'est chaud chauffant boîte dg6 est stronic le petit quattro qui réapparaît à l'intérieur donc revenons sur les sièges les sièges ils sont très sympathiques et surtout très très confortable avec le s3 c'est fou ouais ouais donc c'est des semis béquets en cuir pas électrique bon on gagne du poids on va regarder l'arrière mais je pense que je te laisse quand même ouvrir il y a quand même de la place c'est quand même des voitures tu peux partir en vacances après on va voir encore une fois la préparation mais oui elle est assez tape cul donc très dur de rester à 8 10 heures d'affilée avec je me doute ouais l'arrière est fou porte ouverte voilà ce que ça donne bon on va regarder le suspense le plus important le plus important je te laisse ouvrir le capot alors alors t'es prêt est-ce que toi t'es prêt à voir ça va moi je suis prêt alors j'ai mis une une admission en carbone grammaire du coup comme on peut voir là c'est sérieux elle est énorme au carbone évite la chaleur refroidit beaucoup mieux le moteur ensuite j'ai mis un petit turbo derrière ouais voilà on verra pas mais on gare ce qu'on peut le voir après intercoleur tu me disais un petit intercoleur pour refroidir tout ça très important très très important changer les bobines ensuite c'est tout ça suffit je pense donc là on est sur un stage combien au final stage 3 sort un peu plus de 500 jours ok un peu plus j'irai pas combien exactement ouais à serbe la serbe et vos conso tu sais ce que ça dit ou en mode efficacité on est à peu près à 7 litres 5 8 litres mode confort on est à 11 litres mode sport quand on t'en quitte oui ok d'accord parce que j'aime bien les définitions que tu me dis je me dis impossible impossible et après le dernier en principe tu as allez quand tu t'amuses avec tu es à 15 litres 16 litres allez c'est ouf allez c'est ouf tu vas nous démarrer ça très gentiment donc nous voici l'intérieur de la magnifique s3 de hugo le jeune s3 la jeune s3 la jeune s3 folle quattro toujours comme on l'a montré tout à l'heure tac même dans le petit rétro batman on voit le petit covering il faut il faut dis moi rapidement ton petit ressenti sur cette voiture très très agressive extrêmement agressive après un peu un peu t'as plus quand même parce que tu ressens toutes les bosses tu ressens et après mode confort ça va le fait pas énormément de bruit pendant que tu passes en mode dynamique la sur l'incarie là c'est plus la même chose là on l'a fait chauffer tranquillement donc attend un petit peu je voulais savoir la cote de la voiture à l'heure actuelle et sachant qu'elle reste à la cote elle est à 24000 ou 25000 comme ça j'ai regardé ok et le stage franc va coûter à peu près 18000 euros donc je perds des soucis je la vends là je la vends un peu moins de 30 000 euros 29 980 euros elle est à vendre n'hésitez pas à nous contacter si j'avais vous êtes intéressé hugo s3 sur instagram hugo s3 ça s'affiche direct tout de suite direct donc sur route fermée c'est chez nous ici ouais c'est chez nous ici on a acheté la région on a acheté toute la région ouais on est venu dans le sud pour faire des emplettes c'est que des frivrons bon on va écouter comment elle chantonne cette petite s3 voilà une douce mélodie tu vas voir douce mélodie 500 chevaux en action c'est nous le mariage chez nous le mariage étre pregnaner courage il a appris l'affiché c'est parti jeune il a appris l'affiché le mariage les filles c'est parti jeune c'est parti jeune bon première impression ouais après un jet dans la gueule quoi alors top top à ça se sent quand même qu'elle a un peu booster la voiture un petit peu légèrement un tout petit peu après cette démonstration je te tac tac tu as ressenti non franchement c'est un cerf certes ces voitures là je n'ai même pas les mots franchement je n'ai pas la santé pire que la santé la voiture en tout cas je te remercie beaucoup de représenter telle ou cette voiture le covering est fou le stage est fou le pilote est fou je sais pas quoi te dire de plus un avec plaisir avec plaisir